... Elle est mariée, elle a deux enfants, elle a tout pour être heureuse et tout d'un coup sa vie va basculer parce qu'elle découvre le désir et elle désire quelqu'un qui n'est pas du tout du même milieu et ça fait basculer toute sa vie et elle découvre une passion et un amour qu'elle n'avait pas soutenu C'est quelqu'un qui avoue tout de suite, c'est-à-dire qui n'est pas dans le mensonge qui n'est pas dans la duplicité mais qui est quelqu'un qui est finalement comme si elle allait revenir presque à un état de jeune fille, d'adolescent c'est-à-dire que tout d'un coup quand elle dit à son mari je suis amoureuse c'est un petit peu ce que dirait une adolescente effectivement à sa mère et elle, elle dit ça à son mari, elle ne prend pas des détours elle est vraiment comme ça, elle est en prise avec une passion enfin quelque chose qui la bouleverse, qui la traverse et sur lequel elle n'a pas de prise, elle ne peut qu'y aller j'avais envie aussi de jouer cette femme qui est comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes dans cette situation d'être malheureuse mais obligée d'y rester parce qu'on n'a pas d'autre choix économique, ce qui est terrible 31 jours de découvert la première chose à faire c'est d'essayer de vite remettre le compte à flot il n'y a plus rien sur le coût des vies 100 euros et le PAN ? il a été bloqué par votre mari je peux faire un emprunt alors ? mais vous ne l'obtiendrez pas qu'est-ce que j'ai fait ? qu'est-ce que vous me proposez ? je suis cliente depuis 20 ans c'est la première fois que je vous demande quelque chose sans la caution de votre mari je ne peux rien faire pour le mari, sa femme lui appartient alors qu'avec Sergi, avec son amant ils sont dans un autre rapport ils sont dans un rapport d'égalité ou dans tous les cas de respect c'est une autre manière de se regarder et de se voir c'est aussi un film sur le désaliennement sur la manière dont on casse un petit peu l'aliénation sociale dans laquelle on s'est mis moi aussi j'ai envie de toi tu m'as un fou qu'est-ce que tu fais ? il faut que je sorte tu es comme une chaîne en chaleur, tu me dégoutes tu restes ici, tu fais ce que je veux tu ne partiras pas tu es malade toi je suis allé fatigué, je la raccompagne dans notre chambre la violence conjugale c'est pas que des ivrognes méchants et au chômage qui bat les femmes c'est aussi des hommes très bien c'est toi qui es parti et tu te saches juste que j'ai le droit à rien il n'y a plus rien sur le code des vies il a été bloqué par votre paille tu me fais les poches ? il faut qu'on tienne jusqu'au déforcé tu n'auras rien, tu le sais il y a quelque chose aussi d'assez littéraire ça serait le portrait d'une Emma Bovary d'aujourd'hui ça serait le portrait d'une grande héroïne comme Anna Karenine ces femmes qui aussi ont sacrifié leur vie de famille je voulais aussi que ce film puisse permettre aux actrices ou aux femmes de se dire même à 45 ans passés on peut montrer son corps on peut être belle, on peut être désirable on peut avoir des histoires d'amour magnifiques et voilà, c'est pas réservé qu'aux jeunes femmes de 25 ans les scènes d'amour on a toujours peur de se dévoiler on a peur d'être ridicule on a peur de plein de choses on a peur de trahir moi j'avais peur de me trahir pour moi c'était plus facile parce que j'avais Agnès Godard derrière la caméra il y avait Connie qui faisait le point il y avait Catherine il y avait Camille qui faisait le script donc il y avait beaucoup de filles donc ça allait par contre les scènes la scène de très violente avec Yvan c'était dur ça faisait longtemps que je pensais à Christine parce que j'avais pensé à elle il y a 20 ans déjà pour un rôle et ça n'avait pas pu se faire donc c'est vraiment quelqu'un avec qui j'avais vraiment envie de tourner c'est pas paisible travailler avec Catherine Corsini c'est pas paisible c'est un peu comme le film c'est très mouvementé c'est très énergique c'est très passionnel moi j'ai beaucoup aimé ça ma manière je pense de travailler avec elle apporter des choses il y a des moments où on sent vraiment qu'il y a de l'abandon total où elle est en danger donc le personnage est en danger l'actrice est en danger alors c'est vrai que parfois c'est douloureux c'est périlleux mais je crois qu'ils ont réussi à avoir ce petit grain comme ça de fêlure et de folie qui amène vraiment une vérité je trouve à l'histoire je peux arrêter tout ce que tu veux rentre à la maison mais arrête